Générique Bonjour à tous et je suis heureux de vous retrouver et j'en profite aussi pour vous souhaiter un bon et saint Noël puisque pendant toute l'octave de la nativité, on peut se souhaiter encore Joyeux Noël, Monseigneur. – Ah oui, 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 en fait. – Joyeux Noël à Étienne et puis à vous tous ceux qui nous regardent en ce moment. – Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes archevêque de Sens Auxerre et vous êtes également prélat de la Mission de France et c'est surtout sur cette deuxième casquette, ou autrement dit cette deuxième mitre qu'on vous interroge aujourd'hui et qu'on vous invite, la Mission de France, a célébré tout au long de cette année les 60 ans de l'approbation de ces statuts définitifs qui ont été signés par Pie XII, donc en 1954. Vous allez aller à Rome d'ailleurs avec la Mission de France en février prochain ? – Oui, on a pensé que pour les 60 ans, on a déjà fait une célébration à Pontigny puisque la cathédrale de la Mission de France est à Pontigny, dans la Belle Abbatiale. – C'est votre enracinement territorial. – Voilà, c'est une prélature territoriale, ce n'est pas une prélature personnelle, c'est une prélature territoriale sur le territoire de l'Église qui est en France, à Pontigny, dans Lyon. – Vous rayonnez dans tous les diocèses ? – En France, pas tous, une soixantaine de diocèses en France, en Algérie, en Chine, aux Philippines, en Égypte, en Tunisie. – Puisqu'on parle d'histoire, je vous propose, Monseigneur, de revenir aux intuitions de la Mission de France avec deux historiens, Étienne Fouilloux et Nathalie Viette de Pôle, qui parlent de cette intuition du cardinal Suard, l'archevêque de Paris. On remonte aux années 40 et à la mobilisation à travers cet extrait de documentaire « La Mission de France » de Noël Alpi. – Pour la première fois depuis 20 ans, un certain nombre de prêtres et de séminaristes mobilisés se retrouvent avec la masse de la population française et ils découvrent que cette masse est assez largement détachée du catholicisme. C'est sur ce constat d'échec qu'ils disent « il faut faire autre chose ». Finalement, l'action catholique, ça a marché dans une certaine mesure, mais ça n'a pas marché pour entraîner la masse. Comment réagir ? Comment trouver les moyens que l'Église soit plus proche ? Une proximité avec la population, que ce soit le monde rural, que ce soit le monde ouvrier ? – Le cardinal Suard, qui est nommé en 1940 archevêque de Paris après la mort de Verdier, a découvert ces éléments de détachement par rapport au catholicisme lorsqu'il était archevêque de Reims. Il découvre le problème en monde rural. Et il a l'idée, mais l'idée elle circule dans les milieux épiscopaux français avant 1940, l'idée d'une action spécifique. C'est-à-dire que le constat venait qu'un certain nombre de zones dites industrielles ou bien de campagnes rurales étaient déchristianisées. – Voilà un extrait du documentaire La Mission de France, Noël Alpique, vous connaissez bien, coproduit par Communimage, Média, Laguerre, Productions et KTO. Au fond, à partir de cette intuition, se déploie donc cette expérience de former des prêtres pour les envoyer auprès des non-croyants, des incroyants, du monde ouvrier ? – Oui, particulièrement. Le cardinal Sper avait cette image, il y a comme un mur qui est là entre l'église et en particulier le monde ouvrier, en ville ou en campagne. C'est vrai, les gens avaient quitté leur village, leurs clochers, leurs curés, ils se retrouvaient dans des grandes zones urbaines, il n'y avait plus de repères. Et puis peu à peu, l'église en était éloignée ou elle s'était éloignée de l'église. Alors le cardinal disait, il y a comme un mur là, il faut abattre ce mur. Donc il a envoyé des… mais attention, on ne part pas comme ça, envoyer des prêtres, il faut effectivement une formation. Et la Mission de France, ça a commencé par un séminaire à Lisieux, près de la petite Thérèse, patronne des missions. Et c'est là qu'on était formés par les Sulpiciens, c'était les Sulpiciens qui formaient. – Le père au gros. – Le père au gros. – On était formés les premiers, près de la Mission de France, qui ensuite sont partis dans tous les IOCES de France, où vous étiez appelés, comme on l'a dit tout à l'heure. – Une histoire qui n'a pas été sans crise, sans conflit, complie même avec le pape. C'est le pape Pie XII qui a signé les statuts définitifs de la Mission de France en 1954, mais en 1952, c'est l'interdiction, et puis 1954, l'interdiction des prêtres ouvriers. – Voilà, voilà. Donc là, il y a eu des problèmes. Il y en a qui étaient complètement gâchés avec ceux qui travaillaient, et puis on leur dit d'arrêter, alors ça posait des problèmes de conscience graves, où c'était à mi-temps, enfin ainsi de suite. Et puis donc il y a eu à traverser tout ça, jusqu'au moment où Jean XXIII est arrivé, et après donc il y a eu la reprise peu à peu des prêtres ouvriers. – Quel regard vous portez sur cette période d'histoire ? – C'était la période que je disais qu'il fallait d'abord former des prêtres, parce qu'il y avait la prégnance, en particulier du marxisme, et donc il ne fallait pas essayer de penser que la foi… On a retrouvé ça avec l'éthologie de la libération, tout ça… – C'est des tentations ? – Ça peut, ça peut, autrement dit, on lance un projet humain que l'on pense conforme au dessein de Dieu, mais on peut l'absolutiser simplement avec des finalités philosophiques ou politiques, et en pensant que c'est le meilleur, mais on s'aperçoit que quand même tout est relatif, il fallait le resituer, mais ça arrive souvent ça, quand on part dans un projet, après, si on veut bien le resituer, il y a le temps de la réflexion, mais ça passe aussi par des temps d'épreuve, il y a des frères prêtres qui ont été très éprouvés, pour certains d'ailleurs c'était un temps d'arrêt et de rupture, mais voilà, on a traversé tout ça, et maintenant, la mission de France garde cette spécificité d'un travail professionnel pour tous les prêtres, mais c'est plus simplement les prêtres ouvriers, aujourd'hui il y a la réalité des prêtres ouvriers en France. – Parce que le monde ouvrier a beaucoup changé. – Et voilà, même au niveau sociétal, le monde ouvrier a changé, mais maintenant les prêtres sont dans toutes les situations de la vie, il y a encore des prêtres ouvriers, mais d'autres sont médecins, d'autres chercheurs, d'autres chauffeurs de bus, facteurs, masseurs, enfin, ils travaillent au ministère de l'Intérieur, enfin, il y a tout, c'est le monde de l'incroyance, la mission de France c'est partir dans ce monde d'incroyance, essayer d'y proposer le message. – Alors, Monseigneur, on a rencontré le père Frédéric Ozan, qui est fils de viticulteur, il a longtemps été conseiller agricole, vous le savez bien, dans l'Aude, donc proche des agriculteurs, et puis il est désormais maçon dans une entreprise du bâtiment en Essonne, ordonné prêtre en 2008 pour la mission de France. Coraline l'a retrouvé sur un chantier du côté de Dourdon en Essonne. – On va faire sept logements, et là on a commencé par la toiture, vous voyez. – C'est désormais son nouveau terrain de jeu, le père Frédéric Ozan travaille sur ce chantier comme maçon depuis un mois et demi. Ordonné il y a six ans, le trentenaire a décidé de vivre son sacerdoce au milieu d'autres salariés, c'est sa deuxième expérience professionnelle. – Je suis arrivé il y a un mois et demi, tout le monde savait que j'étais prêtre, j'ai tout à apprendre parce que le métier de maçon, je ne le connais pas du tout, donc ma porte d'entrée, elle est plutôt celui d'un apprenti. Dans mon précédent boulot, c'était un tout petit peu différent, je ne l'ai jamais dit, je l'ai même un peu caché peut-être au début, en tout cas je n'ai saisi aucune perche qui m'a été tendue pour le dire, et ça s'est su petit à petit, oui vraiment petit à petit. – Depuis un mois et demi, Frédéric a quitté son costume cravate de conseiller agricole pour l'acier et le marteau. Il a rejoint son compagnon de la Mission de France, Cédric, co-gérant de la société. Ici, foi et travail sont intimement liés pour être au service des hommes. – La volonté est de pouvoir mettre l'entreprise au service de l'homme, au service des personnes qu'on embauche, en leur permettant un espace de liberté. Ça permet une relecture de ce qu'on vit d'une manière pas différente, mais je dirais peut-être un peu plus profonde. – Cédric, mon patron, m'a beaucoup aidé, parce qu'il est assez croyant. Sinon, je ne serais pas là. Je crois que je ne me le cache pas, je serais en prison où j'aurais fait des grosses bêtises si on ne m'avait pas aidé. Sur le toit de la maison, rien ne laisse penser que l'apprenti est un prêtre. Une discrétion que chacun respecte ici, sur le chantier. L'objectif est avant tout de travailler ensemble. – Pour moi, c'est fondamental de travailler avec des personnes différentes, de générations différentes, d'histoires différentes, de prendre le temps d'échanger, de savoir comment on travaille. Pour moi, c'est essentiel. – C'est quelque chose de pas commun, ça ne change rien. Il est gentil, il s'adapte, voilà quoi. – Moi, en tout cas, je ne sens pas avec une poussée intérieure pour être plus visible, plus explicite. C'est en compagnonnant tranquillement avec les gens que je croise. C'est d'abord en entrant en relation qu'on peut dire quelque chose du Christ. – Il reste plusieurs semaines de travaux à Frédéric avant de finir son premier chantier. Une mission qui en cache une autre. Le jeune prêtre est aussi responsable national du service des vocations pour la mission de France. – Mgr Patnaudre, sur cette expérience sacerdotale, enfouie d'une certaine manière. – Oui, mais là, je découvre le reportage, vous voyez. Mais on pourrait laisser penser que la mission de France, patron de la mission de France, d'après la mission de France, non. Je crois qu'il faut bien garder l'idée que les prêtres sont, même là, ça doit se réaliser aussi, les prêtres partent au travail dans des lieux, justement, où on ne les attend pas. La mission de France, c'est un peu ça. Mais c'est d'être présent, et puis un jour ou l'autre, peut-être il y a une parole qui va se dire. Il y a dernièrement, je parlais avec un prêtre qui a été cuisinier. Eh bien, lui, il est resté deux ans, là, dans le milieu, sans trop pouvoir dire quelque chose. Vivre avec, écouter, puis un jour ou l'autre, proposer un chemin. On disait ça aussi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, il faut d'abord faire un bout de chemin. Bien sûr, on pourrait penser la mission, et ça se fait, une communauté chrétienne, qui va partir en mission, on va aller… – Mais certains disent, il faut l'annonce kérigmatique, l'annonce explicite, vous dites quoi ? Il y a différentes manières de vivre la mission ? – Très bien, il faut respecter ça. Mais la mission de France a toujours été, comme disait le carnet Alcivar, d'aller avec, de vivre avec, d'entendre le langage, le sens que peuvent se poser les gens, ou pas du tout. Et puis là, un jour ou l'autre, proposer une parole. Mais il faut plonger, il faut plonger dedans, et prendre le temps, et pas arriver, en prêchi, prêcha, ça demande du temps, tout ça. – On croyait que le temps de l'enfouissement, comme on a pu le vivre dans les années 70, c'était fini ? – Ah mais attendez, l'enfouissement, c'est pas forcément, on pense souvent à l'enfouissement, alors on s'enfouit, on disparaît, il n'y a plus rien. Non, non, l'enfouissement, et je crois que j'ai, grâce à l'émission de France, j'ai appris ça, c'est de fuir, de fuir un terrain, de fuir un terrain, de le creuser, pour peut-être un jour déposer une semence, qui grandira, qui prendra son temps. C'est pas du tout s'enfouir, non, non, c'est fuir un terrain pour être là, possibilité de croissance, et puis de grandissement un jour, d'une personnalité dans sa foi, enfin ça c'est autre chose. Avec beaucoup de respect, vous voyez. Rejoindre tous ceux qui ne sont pas dans cette proximité-là. – Et ça passe par le travail, ça passe par le milieu professionnel ? – C'est le milieu où les gens sont le plus souvent présents, si vous voulez, c'est alors qu'on va retrouver leurs habitudes, leur langage et leur comportement. Pensez qu'avant Noël, j'ai entendu que pour 15% des gens seulement, 15%, c'est une fête religieuse. Pour 80%, une fête de famille. Autrement dit, voilà tout le monde qui a fêté, je pense, pour Noël, on a offert nos vœux tout à l'heure, quels sont ceux qui mettent une relation avec le mystère de l'incarnation ? Très très peu, de plus en plus de jeunes, de gens, ne connaissent plus rien de Jésus, et donc il s'agit de les rejoindre, de les connaître, et pas d'arriver avec du prosélytisme, mais comme dit le pape François, par attraction, mais pas par prosélytisme. Donc il ne faut pas se cacher, mais ce n'est pas l'enfouissement, ce n'est pas la disparition, non, c'est fuir à l'intérieur. – Et quelle est la justesse, comment réfléchir à cette justesse de l'attitude évangélique ? Parce que les prêtres ne disent pas toujours qu'ils sont prêtres, même il y a parfois des jobs, des métiers dans lesquels ils sont engagés, ou ils sont fonctionnaires par exemple, il leur serait extrêmement difficile, en quelque sorte, de révéler leur identité sacerdotale. – Oui, mais ça arrive un jour ou l'autre, dans un campagnonnage, et puis un jour ou l'autre, des questions se posent, des questions arrivent, ça se fait naturellement, mais effectivement, ce n'est pas en arrivant, voilà, je suis chrétien, non, on marche ensemble, et puis un jour ou l'autre. Et c'est toute une église, vous voyez, il y a des prêtres, il y a des diacres, il y a des laïcs, c'est ça la mission de France, c'est un diocèse, au service des autres diocèses, mais dans toutes les composantes, si vous voulez. Mais pour annoncer, si vous permettez que j'insiste là-dessus, je trouve que beaucoup de gens ne sont pas assez chrétiens, même parmi nous, mais c'est vrai. – Les uns et les autres, les prêtres, les diacres, les fidèles laïcs, ne sont pas isolés, justement, c'est quelque chose qui est important, et que peut-être, Mgr Gilsson, votre prédécesseur, a remis en exergue, c'était une vie aussi de communauté. Nous avons retrouvé le père Hervé Rouxel, il est membre de l'équipe qui est à Jeunevilliers, dans les Hauts-de-Seine, il est lui-même enseignant, et on le retrouve justement lors de l'une de ses rencontres qui a lieu toutes les trois semaines avec l'équipe de la Mission de France à Jeunevilliers. – Ce mercredi soir, dans l'église Notre-Dame-des-Agnettes, c'est l'heure du dîner pour la petite équipe de la Mission de France. Autour de la table, trois prêtres, trois laïcs et un diacre permanent. Hervé est prêtre depuis six ans, il est aussi professeur dans un collège public, un engagement missionnaire qu'il vit en toute discrétion. – J'ai commencé à travailler comme enseignant avant de rentrer au séminaire, et j'ai été assez marqué par le fait de partager la vie, et puis des idées, et puis ce qui nous anime avec des gens très loin de l'église. On n'arrive pas en disant « bonjour, je suis prêtre », et je vais vous dire ce que c'est que la religion, je ne sais quoi. Moi, j'aurais dit que j'avais un parcours un petit peu spécial, et que je n'étais pas là pour les convertir, mais pour que l'église puisse découvrir ce qui se vit aussi de la foi chrétienne, de ce que l'esprit anime, au cœur des quartiers, au cœur du monde d'aujourd'hui. – À ses côtés, les pères Daniel et Claude, le trio vit ensemble dans un des immeubles du quartier. Dans leur mission, ils sont accompagnés par la communauté de paroissiens, mais aussi par une équipe de diacres et laïcs engagés auprès de la Mission de France. – La profondeur de mon envoi, c'est là où j'ai été interpellé, c'est parce que je suis médecin habitant en cité, au contact d'une population arc-en-ciel. Quand Dieu dit « une mère oublie-t-elle ses enfants », moi je travaille avec des mères et des enfants, « si elles oublient, moi je ne t'oublierai pas, dans mes paumes je t'ai gravé ». – Et cette dimension de la communauté Mission de France et de l'ouverture, je dirais, au laïcant engagée, pour nous, prêtres, est une chance. Véritablement, ça renouvelle notre présence au quartier, je dirais aussi à notre travail professionnel et à la vie. – Depuis 2003, l'équipe est envoyée en mission à Gennevilliers par l'évêque de Nanterre, objectif, rencontre avec les jeunes, les précaires et les habitants de toute confession religieuse. Le dialogue islamo-chrétien est notamment au cœur du travail de la Mission de France. Pour Claude, ordonné en juin dernier, français né en Algérie, c'est même une évidence. – J'ai baigné dans un monde, j'allais dire, arabo-andalouse. Le musulman était présent, donc naturellement, j'avais envie d'aller vers lui. Et ça me dit également quelque chose de ma foi. Ma foi a besoin, non pas d'être confrontée, mais d'être dans un vis-à-vis, dans un face-à-face, avec celui qui ne partage pas. – Cet engagement missionnaire existe depuis 60 ans à Gennevilliers. C'est en 1954 que la première équipe de prêtres est envoyée par la Mission de France dans le quartier populaire des Grésillons. – Voilà, on est au cœur des périphéries, périphéries existentielles aussi ? – Tout à fait, mais j'ai bien aimé aussi que dans le petit reportage-là, on ait bien dit que c'était en lien avec l'évêque de Nanterre, vous voyez, qui propose des missions. Et oui, c'est dans les périphéries où se trouvent beaucoup d'hommes et de femmes qui ne connaissent plus, comme on le disait tout à l'heure, le Christ, qu'il faut s'insérer pour y proposer la bonne nouvelle. – Quelle expérience, au fond, missionnaire fait la Mission de France depuis ses plus de 60 ans ? Puisqu'on entendait tout à l'heure cette intuition du cardinal Suard qui disait, il faut aller dans les zones déchristianisées, la France s'est déchristianisée, ça ne s'est pas arrangé depuis. – Exactement. – Au fond, de quelle expérience vous êtes riche aujourd'hui, à l'heure où on entend le pape François dire, allez aux périphéries existentielles ? – Voilà, je pense que quand le pape dit ça, j'en avais parlé l'autre jour avec un confrère évêque, il me dit, alors vous êtes bien en sainte-aunie avec le Saint-Père ? Et je crois, c'est d'aller aux périphéries, elles peuvent être toutes proches ces périphéries, ce n'est pas forcément… – Ça nécessite quoi d'aller aux périphéries ? De pouvoir rencontrer les gens vraiment ? Parce qu'il y en a beaucoup qui le souhaitent, mais qui n'y arrivent pas forcément. – Voilà, il faut aller, voilà, exactement. Moi je suis dans un diocèse sans saucère, et je crois à la paroisse, je crois aux communautés chrétiennes, je crois à tout ce qui se vit, puis on essaie les uns les autres dans nos diocèses, ruraux ou pas ruraux, d'avoir des communautés chrétiennes vivantes qui soient attirantes ainsi de suite. Mais il n'empêche, il y aura toujours un beau coup de monde qui sera loin, loin, loin de tout ça, quelquefois on peut rester à l'intérieur de nos affaires, et il faut bien les vivre. – Qu'est-ce qui empêche ? – Et leur donner une certaine qualité. – C'est quoi le mur, c'est quoi aujourd'hui ? – Je ne sais pas le mur, mais il fait qu'il existe, d'une certaine façon, des gens sont… Regardez, je le disais tout à l'heure, 15% de gens, Noël, ce n'est pas tellement de civilisations religieuses. Mais ils vivent des belles choses, je suis sûr qu'il y a un tas de gens qui vivent des belles choses, qui essaient de trouver un sens à leur vie, mais l'Église, pour eux, c'est tellement loin, c'est d'un autre ordre où… On parlait du Christ, quelquefois ils ont une idée de Dieu, un père fouettard perdu dans le ciel qui les attend autour, non, je ne sais pas comment dire, il y a peut-être eu des épreuves qui sont venues, peut-être même aussi de l'Église, enfin ainsi de suite. Donc il faut aller rejoindre ces gens-là, qui ne sont plus habituellement dans nos Églises, hélas, pour leur reproposer cette bonne nouvelle, mais pour ça, il faut être avec, et moi je suis sûr que, je crois ça, que l'Esprit Saint est dans le cœur de beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, et c'est prêt à surgir. Je termine un petit exemple, le père Jean Volo, Jean Volo qui est décédé, il a terminé sa vie à la pierre qui vire, il était parti avec Paul-Émile Victor sur un bateau, qui s'appelait le Tobago, et il disait, j'ai bien aimé ça, je l'ai cité, d'ailleurs j'étais au Synode il y a deux ans, j'ai cité ça, il disait, quand je vais sur le Tobago, je ne vais pas porter le Christ, il y est. Et alors il faut un temps de partage avec les uns et les autres, puis un jour ou l'autre, dans une discussion, il va pouvoir proposer là, et il disait en même temps, il célébrait l'Eucharistie à bord, il dit ça c'est le centre de ma vie, c'est là que tout se rassemble, mais il faut aller. – Il y a quand même une forme de débat sur la manière de percevoir et de pratiquer et de vivre la mission, parce que certains prêtres diraient, j'apporte le Christ. – Eh bien non, 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 ça je ne crois pas, si après il dit j'apporte le Christ, je ne suis pas d'accord, non, non, l'Esprit Saint habite le cœur de tout homme, je suis sûr, je suis sûr, c'est une autre foi de chrétien, que l'amour en nos cœurs, puisque Dieu est amour, que l'amour qui est dans le cœur de tous les hommes, toutes les femmes, regardez, les romans, les films, les chansons, ça tourne toujours autour de la réalité de l'amour, pas toujours au plus haut niveau, mais n'empêche, on ne peut pas vivre sans aimer être aimé, Edith Piaf disait ça, sans amour on n'est rien du tout, moi je crois que l'amour au cœur des hommes, des femmes, c'est une trace divine, et il faut essayer de leur dire, et d'ailleurs, quand dans Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais, c'était moi, un tas de gens, tous ceux qui ont mis de l'amour vrai dans leur vie, ils ne vont pas être dépaysés en arrivant auprès du bon Dieu, mais c'était moi, et alors nous l'Église, peut-être on peut essayer de leur dire, et puis en même temps de leur donner la richesse de la parole de Dieu, la richesse des sacrements, la richesse de la prière, pour justement vivre cette rencontre-là, vous voyez, la réalité du monde est difficile, il y a des gens qui traversent beaucoup d'épreuves, mais être là, marcher avec, ça je pense que c'est, le monde est ce qu'il est, et les chrétiens ne sont pas en dehors, dans une petite planète qui ne partageraient pas les joies et les espérances des hommes d'aujourd'hui, Gadiou Vespès, non, c'est ça le concile, la lumière du monde, c'est le Christ, mais en même temps, il s'agit de rejoindre les hommes et les femmes d'aujourd'hui pour leur proposer cette lumière, enfin, les évêques de France, proposer la foi dans la société actuelle, c'est toujours la même dynamique. – Est-ce que l'expérience missionnaire de la mission de France est reconnue, suffisamment reconnue, pour être entendue comme une expérience de la mission en France ? – Je ne peux pas dire, mais enfin, au niveau des évêques, c'est bien clair, c'était voulu par les évêques, et c'est un des évêques de France qui, en même temps, prélat de la mission de France. Avant, c'était même le président de la conférence qui était prélat de la mission de France, les prédécesseurs, c'est Suard, Liénard, Marti, Tchégaray, de Contrères, et maintenant, quand même, ça fait deux diocèses à porter, donc on a demandé que ce soit l'archevêque de France, parce que Pontigny est dans Lyon, mais c'est bien de la dynamique, je pense, d'une mission, et avec le pape François, je trouve qu'il y a une certaine justesse de présence que je trouve heureuse et belle. – On a vu des jeunes prêtres, d'un point de vue des vocations, comment ça fonctionne à la mission de France ? – Oui, j'ai dit une fois ça. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me l'a reproché. Mais en fait, vous voyez, j'étais dix ans évêque dans le Jura, dix ans évêque dans Lyon. Bon, que j'ai dans le Jura, il y a des séminaristes qui sont en gros séminaires, ce n'est pas moi qui ai pu les ordonner. Et dans Lyon, en dix ans, j'ai ordonné un prêtre. On dit, je ne m'en réjouis pas de ça. Et d'autres évêques pourraient dire la même chose. En ce moment, les vocations, c'est difficile. Heureusement, il y a des jeunes qui entrent. Alors que la mission de France, en dix ans, j'aurais ordonné huit prêtres. Il y a des jeunes d'aujourd'hui qui sont passionnés du Christ, qui veulent garder un peu une vie professionnelle, là, être au milieu et puis là, pouvoir proposer ce chemin d'annonce. Je suis le chemin, j'aurais peut-être proposé la vérité du Christ. Et ça passe aussi par les joies, les épreuves. Il y a toujours la croix, là. Mais je suis la vie aussi. Je trouve que c'est une belle mission. Et je comprends que les jeunes voient le vivre ça aujourd'hui. Mais laissons d'autres le faire pour dire, mais ce que vous vivez, c'est nul. Non, ce n'est pas vrai. Tout est important dans l'Église. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du fer. – Mgr Patenot, vous approchez de la date dangereuse, j'allais dire, du 23 janvier 2015 aux 75 ans. C'est l'âge où l'Église demande à chaque évêque d'écrire une lettre au pape pour lui présenter sa renonciation. – Voilà, nous sommes invités à proposer notre renonciation d'émission au Saint-Père. Alors, il accepte ou il n'accepte pas, mais en général, le Saint-Père l'accepte. Et puis après, à ce moment-là, moi, je n'aurais plus qu'à attendre que le Saint-Père nous dise, bien maintenant, voilà, un nouvel évêque qui est donné pour Saint-Saucerre et la Mission de France. – Du coup, quel regard vous portez sur les missions successives à la foi Saint-Claude, la Mission de France, Saint-Saucerre ? – J'ai l'impression que j'ai essayé de correspondre à l'appel que le Seigneur m'a donné. Mais étant prêtre, moi, j'ai désiré être prêtre pour, je crois, après avoir découvert le Christ, de pouvoir le rayonner. Je voudrais que les communautés chrétiennes, que les chrétiens soient du Christ, je ne reviens pas à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je crois que j'ai essayé de faire ça, mais pas tout seul, mais avec les collaborateurs, que sont les prêtres, les diacs, les chrétiens, de faire une église qui donne envie de croire et d'aimer. Voilà, j'ai essayé ça. – Socio de la relation ? – Oui, tout est là. Si vous voulez, à mon avis, la qualité de notre relation à Dieu, ça se vit dans la prière, dans l'écoute de la parole, les sacrements, je crois que ça nous aide à vivre une bonne qualité de relation aux autres. Pas pour être des juges, mais pour être des gens qui accueillent, qui aiment et qui enthousiasment un petit peu. – Un dernier mot, Monseigneur, mais peut-être que vous avez le charisme pour cela. Vous ne nous avez pas parlé de votre expérience de clown, mais ça, ça date d'avant votre vie épiscopale. – Oui, exactement, oui, c'est vrai, jusqu'au moment d'être évêque, j'étais clown, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Mais il y a beaucoup de liens à faire entre le Christ et le clown, vous savez. – Ça m'a choqué. – Non, 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 parce que le regard de le clown, c'est quand il prend une paire de claques, on rit, ou un coup de pied dans le derrière, on rit, ou une tarte à la fure, on rit parce que ce jour-là, c'est lui qui les prend. Très bien, le clown, je le faisais au gust, c'est assez dérisoire, si vous voulez. – Le clown grave. – Le clown grave, pas triste, le clown, il est grave. Il porte sur lui toutes les misères du monde. Il y en a un autre qui a porté sur lui toutes les misères du monde. – C'est une manière d'accéder, de comprendre. – Je comprends, c'est le Christ. Regardez le jour de la mort du Christ, on l'a déguisé, on lui a mis un grand manteau, on lui a mis un bandeau, fais le clown, qui est-ce qui t'a frappé ? Il était rouge, pas simplement le nez, il était tout rouge. Et je pense que le Christ, dans son mystère de mort, a pris sur lui tout le caractère dérisoire que prend un clown, et l'ouvre, alors dans le clown c'est le rire, et le Christ dans lui sert sa résurrection. Il y a eu de, regardez, au peintre Rouault, qui fait des faces de clowns, et des faces de Christ aux outrages. Et sous une fois, un arlequin, il a écrit, qui ne se grime pas, qui ne prend pas un masque et tout ça. Jésus, avec un masque de souffrance, nous a tous rejoints dans nos misères. Il les a portés, mais pour leur donner, alors on vient de le fêter à Noël, voilà. – On est passé de la nativité à la croix, à la résurrection. – Voilà, mais c'est ça, il est venu de la crèche au crucifixement, c'est exactement ça. – Merci beaucoup Mgr Pattenotre d'avoir accepté notre invitation. – On finit avec une touche de gravité quand même, dans cette atmosphère de Noël. – La vie est grave quand même, bien sûr. – Je renvoie à ce document épiscopat qui présente la vie de la Mission de France, l'actualité de la Mission de France, dont vous êtes le prélat, bien sûr. J'envoie au site internet également de la prélature. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, et vous pouvez la faire circuler sur les réseaux sociaux. Encore merci Mgr Pattenotre. – Merci. – Et merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Très bonne fête encore à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501